Excusez-moi, j'avais préparé un peu mes petits légumes juste avant le live, pardon. Excusez-moi, pardon. C'est pas chaud. Les légumes, c'est une OP. Ah, j'suis mort. J'suis mort ! J'suis mort. Ah, j'suis mort. C'est très drôle. En vrai, c'est très drôle. C'est extrêmement drôle. C'est une OP. Mais non, mais en fait, je trouve ça très drôle parce que... En fait, les gens posent toujours la question, dès que tu fais un nouveau jeu, est-ce que c'est une OP ? Et je trouve ça très drôle que quelqu'un pose la question, en mode, dès que tu fais un truc, c'est une OP. Je vais boire de l'eau, c'est une OP, pour l'eau. Je vais au chiotte, c'est une OP. Ça fait vraiment rire. La moustache, c'est une OP. Allo ? C'est la maladie, ça. Ah, mais vraiment. Allo ? Allo ? Ça lui met des lights, c'est une OP EDF, mais guerre, c'est exactement ça. Streamer Villerois et Boque, je te jure. Tu sais que j'ai un très bon pote à moi, qui fait partie de la famille Villerois et Boque. Grou, grou. Alors Villerois et Boque, vous savez ce que c'est Villerois et Boque ou pas ? Villerois et Boque, en gros, c'est une grosse, c'est la plus grosse entreprise mondiale, l'une des plus grosses entreprises mondiales de... Comment ça s'appelle ? De faïence, de faïencerie. Ça fait de la vaisselle, vos chiottes, c'est souvent des Villerois et Boque. Vos chiottes aussi, c'est souvent des Villerois et Boque. Et de la céramique, en gros. Et en fait, tout ce qui est toilettes, lavabos, vaisselle, c'est souvent du Villerois et Boque. Et j'ai un bon ami à moi, en fait, c'est deux familles qui travaillent ensemble depuis des décennies, et qui s'appellent Villerois et Boque, c'est dans le nom en vrai. Et donc, j'ai un de mes potes qui fait partie justement de ça. Et il m'explique, mais genre, ils ont des réunions, ils ont une fois par an des réunions entre tous les membres des familles Villerois et Boque. Genre pour voir un peu comment ça se passe, comment évolue la marque, etc. Apparemment, c'est un délire. C'est pas le Roi Enoch, ça n'a pas de rapport. Ça n'a aucun rapport. Donc c'est Villerois et Boque. Mais c'est pas Vivre le Roi Enoch, ça n'a aucun rapport. Bonjour, Rive. Bonjour, Riveinti, tu manges quoi ? C'est une OP ? Villerois et Boque, c'est une OP ? Oui, pardon, Villerois et Boque, c'est une OP. Non mais du coup, pour revenir à la vanne, c'était très drôle, bravo. Je pense que je réutiliserai cette vanne en live régulièrement. À base de, dès que quelqu'un me parle de quelque chose, ils disent que c'est une OP. Voilà, c'est très drôle. Donc voilà. Donc ce que je vous conseille toutes et tous actuellement, d'aller regarder sur vos chiottes, d'aller regarder bien autour de la cuvette et normalement, vous aurez marqué le nom de la marque, Villerois et Boque. Donc n'hésitez pas à les vérifier maintenant. Levez-vous, on se lève tous chez soi ou au travail. Ça marche aussi au travail, ils fournissent des entreprises. Donc on se lève, on lève son popotin et on se dirige vers les toilettes et je vous laisse 5 minutes pour regarder évidemment le... Donc voilà. Donc n'hésitez pas. Ce qu'on va faire, c'est que vous savez, on a le channel Discord. On a le channel Discord, mes chiottes. Enfin pardon, mon install. On avait fait ça, je crois. Attendez. Sur le Discord Revenzy. Ah, setup des cerveaux. Et bien voilà. On a le channel setup des cerveaux. N'hésitez pas à aller prendre une petite photo de vos chiottes et si vous pouvez nous mettre un petit... Si vous pouvez nous mettre dans le channel setup des cerveaux, une photo de vos chiottes avec si possible la petite marque de vos toilettes, ça nous intéressera. Qu'on fasse un peu un benchmark de vos toilettes. On fait un peu un benchmark de vos chiottes. Jacob Delafont chez moi. Vous savez que les toilettes, ça en dit bien plus sur un foyer qu'on ne le pense. Si des choses sont sages chez quelqu'un. Donc n'hésitez pas bien sûr. Vous avez le setup des cerveaux. N'hésitez pas à mettre vos toilettes. Évidemment, ça nous intéressera tous. C'est sur le Discord. En dessous de foyer. Dis-moi quelle est la marque de tes chiottes et je te dirais qui tu es. En vrai, c'est un peu ça. Hum. Ces petits légumes rôties, là. Pour ne pas dire cramé. J'adore. Riff, tu comptes mettre l'extension Twitch ? C'est quoi l'extension Twitch ? C'est bien Jacob Delafont. Ah. Bon, ce n'est pas des chiottes. Mais ok. Enfin si, c'est ces chiottes. Le setup aux chiottes, il est insane. Incroyable. Trop cool ce setup aux chiottes. Il y a de la place. Il y a de la lumière. Attendez, je vais regarder pour mettre l'extension Twitch BG3. Enfin, je vais regarder. How to get extension. Donc on peut télécharger. Donc on peut installer. Vous devez configurer... Attendez, je regarde comment ça fonctionne. Vous devez configurer cette extension avant de lancer le live afin de fournir des meilleures expériences possibles aux spectateurs. Une fois activé, vous pouvez gérer les extensions. Ok. C'est bien, c'est activé, là. Attention, Barlusgate 3 compagnons est désormais active. Sur l'emplacement extension overlay 1. Cette extension sera activée à chaque fois que vous établirez les catégories de votre stream en Barlusgate 3 lorsque vous choisissez une catégorie. Ok. C'est bon ? Après, ce sera mis en... Quand ce sera Barlusgate, quoi. Ah, ça permet de voir quelle est l'équipe de... Quelle est notre équipe, c'est ça ? Genre, ça permet de voir les personnages qu'on a dans notre équipe, etc. On va pouvoir voter pour des choix de dialogue. Mais non. On se permet de voir les réponses qu'on a choisies. Mais non. C'est dingue. Vous pouvez voter pour des choix de dialogue, c'est abusé ! Abusé. Trop bien fait. Non, mais c'est de la frappe. Alors, attendez. Est-ce que moi, je peux le configurer ? Excusez-moi. Est-ce que je peux configurer ce que... Est-ce que je peux gérer mes extensions, moi ? Hum... Bon, le bazar, c'est parti pour cette... C'est insupportable. Tu veux du pain pour pousser ? Non, ça ira. Merci. Communauté, flux... Non, bah, je sais pas. Bon, pire, on voit, mais je pense que ça marchera. J'ai confiance. Je pense que ça fonctionnera. Ça fonctionnera comme ça. J'attends, Pompon, il est midi 44. C'est uniquement consultatif, ça reste ton choix. Mais c'est rigolo, en vrai. C'est rigolo. Parce qu'au lieu de faire un sondage de « Ah, qu'est-ce que je dis sur ce dialogue, etc., machin », c'est rigolo que vous puissiez directement faire le choix. Très, très fun. J'aime ce genre de possibilité dans le jeu vidéo. Bravo. Personne... Ah ! On commence à voir des photos des chiottes, j'aime bien. On revient. Ah ! J'aime ce que je vois. C'est cassé. Ah, trop bien, les chiottes. Ceux qui connaissent la marque dont parle les rives, les anciens propriétaires, on fait la peinture. Je n'y crois pas. Je ne crois pas que ce soit de vraies toilettes. Jacob Delafont, ici. Mais j'adore ! Oh là là ! Très bon goût, ça. Très bon goût. Le plus grand livre du basket des copains de Trash Talk. J'adore. Le sol... Après, le sol... est un peu éparpillé de merde, mais c'est bien. Oh, mais j'adore. Très bien. C'est des belles chiottes. Oh, il y a de la place. J'adore. Alors ça, c'est de l'ombre. Je croyais que c'était un... Oh, j'adore. Des petits trucs cupcakes. Il y a des livres. Il y a même un petit gel hydroalcoolique. Oh, il y a même... Oh, le petit tapis caca. Le tapis caca. Ils sont trop bien. Il est trop bien, ce tapis caca. Regardez. Et ça, c'est le... Oh, mais non. Il y a même... Regardez, c'est trop mignon. Il me semble, si je regarde bien. Regardez, il y a le petit... Oh, il y a le petit facochère pour venir poser nos pieds pour avoir une position optimum quand on veut aller faire caca. J'adore. J'adore. Ça dit beaucoup sur les gens. Là, évidemment, on a tout ce qui est... Oh, il y a même un petit crâne ici. Genre, il faut chier, bien sûr. Le petit hippo... Pour moi, c'est un facochère. C'est pas un hippopotame. C'est un facochère pour venir poser vos pieds dessus quand vous voulez faire caca. Bravo, Luquicia. C'est magnifique. C'est de très, très belles toilettes. Qu'est-ce qu'on a comme livre ici ? Oh là là. Mathématiques, magie et mystère. Instruction patiente de l'univers des sciences. Petit endroit. Oh, il y a une petite citation. Si je décide... La définition nous permet... Le petit endroit. Ah, j'ai pas le... Ah, dommage, j'en avais... Oh, il y a beaucoup de storytelling. Il y a beaucoup de storytelling. La bibliothèque au chiotte, c'est quelque chose. La bibliothèque au chiotte, c'est quelque chose. En direct des toilettes. Oh là là, trop stylé. Trop stylé, les toilettes. Pour ma part. Ah ouais. Oh, la config de fou. Ah ouais. Ah ouais. Ouais, propre. Oh, la carte graphique, là. Ma, ma, ma. Ah là là. J'ai l'impression qu'elle est un peu posée là par hasard. Je sais pas si... Elle est là tout le temps, cette carte graphique ? Oh, les toilettes en 4K, là. Oh, les chiotes. Oh, les KK sont sortis à une vitesse. Petit Magimix, hein. On voit qu'il y a un petit Magimix ici. Attention, on a l'œil. Petit brelet. Par contre, c'est vrai qu'on a décidé de mettre vraiment sur le côté droit, ici. Vraiment, on est sur de la... Comment ça s'appelle ? Non. Oh, vous savez, ces trucs en bois, ces petites... Oh, mais c'est fou de ne pas avoir ce mot tellement utilisé par tant de gens. Pas une palisse, mais non, vous savez, c'est une palette, juste une palette. Voilà, le mot palette. C'est marrant d'avoir... Le mot palette, c'était juste ça, même pas l'embrie. Palette, le mot palette. C'est marrant d'avoir une palette comme ça sur le côté. J'adore. Oh, le petit endroit, merci beaucoup. J'étais frustré de ne pas avoir le mot. Le petit endroit. Vous qui venez d'ici dans une humble posture, de vos flancs alourdis déchargez le fardeau. J'avais déjà lu quelque part, mais j'aime beaucoup. Veuillez quand vous serez soulagé par la... Vous serez soulagé par la nature et déposez dans l'urne un modeste cadeau. Épanché dans l'enfort, un courant d'onde pure. Et sur l'autel fumant, placez pour chapiteau. Le couvercle arrondit, dont l'auguste jointure, aux parfums indiscrets, doit servir de tombeau. Alfred de Musset, à Georges le Centre, bien sûr. C'est magnifique. Le petit endroit. Et il nous fait plaisir. Inspirant. Très inspirant. Ah, ça me fait plaisir que... Ah ! Ah, là, on est sur de la chiotte... Ah, là, on est sur de la chiotasse. Là, on est sur de la chiotasse. Oh, il y a de la marque. Oh, Ville-le-Roi et Boc, bien sûr ! On rend hommage. Oh, la grosse chiotasse, c'est du large. Là, ça, c'est des chasses d'eau... Ça, c'est plus réglementaire, ça. Ça, c'est des chasses d'eau de 55 litres. Dès que tu fais un petit pipi, 55 litres d'eau potable... Qui vont directement ici. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est un filtre ? On dirait un filtre Dyson. Mais pour l'eau... Merci beaucoup, Danny Schaaf. Youpi, 7 mois. Merci, Rip, pour ces lives depuis 7 mois. J'espère que ça te plaît, en tout cas, le contenu. Là, on regarde les chiottes des gens. C'est le compteur. Ah, c'est le compteur ! C'est le compteur. C'est le compteur. C'est le filtre pour le calcaire. Ah, c'est le filtre pour le calcaire. D'accord, c'est bien, ça. J'ai l'impression que ces chiottes sont énormes. On n'a pas parlé d'un sujet qui est important. C'est quoi ? Ah, c'est du... Oh là là, attendez. Ça, c'est du double épaisseur, ça. Je le reconnais. Ça, c'est du double. On est sur du double épaisseur, c'est ça ? Ou est-ce qu'on est sur du triple ? J'ai l'impression que c'est du double épaisseur. De chez Lotus. Vous savez que j'ai découvert le triple épaisseur. Vive le triple. Vous savez que le triple épaisseur, c'est exceptionnel. Est-ce que vous... Parce que... En fait, le triple épaisseur, il est parfait parce que tu peux utiliser une... Une... C'est un papier par un papier. C'est du Moltonnel, ça. Ah ouais ? Le triple, on n'en revient pas. Le triple, c'est... C'est comme quand tu passes du 60 Hz au 144. C'est-à-dire que tu sens la différence, mais tu ne peux pas retourner à l'autre, tu vois. Le simple épaisseur, à un moment donné, le seul effet que ça te fait, c'est que malheureusement, il est tellement fin que si tu forces un peu trop pour t'essuyer, ça finit en doigt cul. Donc le truc, c'est que le double, c'est le minimum, mais le 3, on commence à rentrer dans quelque chose de... C'est vraiment stratosphérique. En termes de plaisir, j'entends. Le double ou simple, c'est du journal à côté ? Bah... C'est l'enfer, ça. Bah, bien sûr, c'est l'enfer. Mais... Je fais du triple... Ah, le triple... Ah, tu le fais toi-même, tu prends un... Ah, tu fais ton triple toi-même, mais moi, j'aime bien quand il est fait comme ça, je prends juste... Hop ! Un seul... Un seul... Je prends juste un seul papier et je m'essuie mon... Mon divin derche. Putain, on n'a plus de toilettes. Non ! Non ! Vite ! Il m'en faut d'autres. Non, on a déjà fini le jeu ? Ah non ! Ah non ! Ah non ! Oh, mais qu'est-ce qui... Mais non ! Comment ça, on n'a plus de toilettes ? Ravis que ça a son premier message ici. En tout cas, vive les cerveaux. Merci beaucoup, Afternoon. C'est adorable. Putain, mais envoyez-nous vos chiottes, s'il vous plaît. Je vous en conjure. Envoyez-nous vos chiottes. Moi, vous savez que dans mon ancien appartement, j'avais vraiment, littéralement, un chiotte. Il faut imaginer qu'il était tellement... Il était tellement petit que genre, je m'asseyais sur des chiottes comme ça et le mur était là. Et j'étais obligé d'écarter les jambes comme ça pour que le mur arrive juste ici. Et j'étais comme ça. Et le mur était là et je m'accrochais au mur comme ça. L'enfer. C'était l'enfer. C'était... J'ai connu ça aussi. Ah, c'est dramatique. En plus, je suis grand, donc... C'est juste beau. Oh, l'ambiance prison. Ouais, c'était un peu compliqué. Je pense même qu'en prison, ils ont plus de place. Si je devais être honnête. Mes toilettes actuelles. Bah ouais, c'est ça. Ah ! Oh là 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 ! Il y a une toilette qui vient d'arriver dans le... Oh ! Non ! Mais non ! Mais non ! Oh ! Mais non ! Oh, les toilettes Panasonic ! Aïe, 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 aïe. Mais quoi ? Mais quoi ? Mais attends, c'est incroyable ! Alors attends, j'en ai jamais vu. c'est vraiment des chiottes japonaises mais non oh la Rolls Royce des chiottes alors je sais pas ce qu'il y a marqué sur les boutons je parle pas japonais mais oh là là ça se touche alors j'ai un petit j'ai un petit peut-être un avis impopulaire sur les chiottes japonaises la fonction chiottes chauffantes c'est non pour moi c'est non parce que j'ai la désagréable sensation de poser mon cul là où quelqu'un l'a déjà posé avant moi sauf que je le sais que c'est vrai mais quand je viens poser mon cul sur la faïence froide c'est c'est plus je suis en mode ah je suis le premier alors que non évidemment que non je le sais bien mais au moins j'ai cette sensation de voilà et alors que quand c'est chaud je suis en mode putain j'ai l'impression que quelqu'un vient juste de se lever et de lâcher son sa meilleure dinguerie c'est tellement bien pourtant je sais pas évidemment quelqu'un qui le dit quoi ça dépend un peu ça libère non le chaud ça libère je suis pas sûr bon appétit à tous ceux qui mangent attendez on parle pas non plus de merde on parle du plaisir de s'asseoir et de se retrouver tout seul au petit coin attendez y'a pas de attention c'est pas trash par contre très bien ça pour tout de suite se laver les mains ça c'est très bien ça bravo parce que quelle flemme de changer de pièce déjà pour se laver les mains alors je le fais toujours on s'entend mais évidemment que mais évidemment que c'est une c'est bien pratique pas de savon par contre c'est vrai que pas de savon là que tu es mais après ça se trouve y'a un petit truc poussoir le bidet intégré c'est pas un bidet attention alors non c'est pas un bidet n'essayez pas de prendre ça pour un bidet sinon ça risque d'être bizarre je pense mais non mais c'est très bien parce qu'en plus l'eau utilisée pour se rincer elle va où ? directement dans le réservoir pour la chasse d'eau et ça c'est quand même vachement bien non ? c'est quand même de l'eau un peu économisée ça c'est bien ça le bidet à 1m l'image est belle c'est vrai c'est une belle invention après j'imagine du coup après ça vient de laver ton petit cucu parce que là du coup y'a plus de papier sur ce genre de toilette c'est le petit cucu directement qui est lavé ah oui bravo on en a presque trop on en a presque trop ah là là ilo ça manque d'explication il aurait fallu une petite explication un petit tout texte comment est-ce que tu vis au Japon est-ce que tu as récupéré ça quelque part c'est on a en presque envie de savoir c'est une histoire qui se raconte là parce que ces toilettes là c'est pas venu de nulle part Nilo a voyagé au Japon Nilo est entré dans un temple et dans un temple elle est tombée sur les divins WC et sur les divins WC et bien il y avait cette fameuse marque Panasonic qui avec toutes ses options et Nilo s'est dit et bien il faut absolument que je ramène ça en France donc Nilo a décidé d'arracher dans le temple sacré les toilettes sacrées elle les a ramenées de manière complètement frauduleuse frauduleuse et illégale en France elle a risqué sa vie ou il a risqué sa vie pour ramener ses chiottes mais maintenant il savoure chaque instant de cette chiotte récupérée mais c'est beau c'est les dessous des chiottes Nilo n'a pas donné d'explication mais c'est beau alors qu'est-ce qu'on a ? qu'est-ce qu'on a comme toilette ? ah là 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 l'angoisse ah le compteur dans les toilettes ça c'est un classique ah là là le ballon d'eau chaude juste au-dessus aïe aïe il va falloir resserrer cette lunette de toilette ça part un peu trop sur le côté attention oh le Crous non je pense pas le Crous si t'as des toilettes comme ça au Crous t'es bien j'aime beaucoup la tension donnée le petit le petit hop là le petit truc pour se poser pour poser les pieds c'est très bien le petit tabouret la petite bougie pour sentir bon le petit truc pour nettoyer les toilettes le petit truc ah il manque un peu de PQ il va falloir faire les courses là bientôt la cuvette décalée ça me trigger ouais ça me trigger aussi celle-là c'est plus classique on est sur quelque chose de plus classico-classique oh là là il y a du vert pomme oh là là oh la meurtrière donc là on est vraiment dans un château du 17ème siècle ou dans un oh là là je vois très bien alors là avec ce genre de bâtiment on est soit à Dunkerque soit à Brest soit à soit dans une petite dans un vieux bâtiment parisien oh la ventouse ça c'est une autre époque aussi oh la ventouse pour rien ils font des chiottes ah on est à Mulhouse on est à Mulhouse ah ouais Mulhouse mais tu vois c'est ce genre de ville où il y a encore des meurtrières qui servent de fenêtre Rive qui définit la localisation à tes WC mais c'est ça aussi c'est ça qui est beau moi je pense que ça en dit moi je pense que les WC en disent beaucoup plus que ce qu'on ne le pense sur les gens quelqu'un qui a des WC sales chez soi enfin désolé vous êtes dans un date la personne te dit vas-y je te ramène chez moi etc tu vas tu dis rapidement je vais aux toilettes tu laves les mains petit pipi petit machin si vous arrive parce que je sais pas facile chez les gens si tu vois les toilettes sont sales la personne est sale c'est non direct si si ça sent mauvais dans ses toilettes ça ne peut pas sentir bon dans ses entrejambes c'est mon théorème si ça sent pas bon dans ses toilettes ça ne sentira pas bon entre ses jambes c'est tout ce que j'ai à dire c'est un fait c'est un red flag désolé et alors là s'il y a une trace de merde qui est encore collée au fond de la faïence alors là alors là désolé là désolé cette personne ne se douche que deux fois par semaine et là et là c'est non et là c'est non ça c'est non ça c'est impossible ça ça n'existe pas ça ça n'existe pas bien sûr merci beaucoup Zurel 6 merci pour le 34ème mois d'abonnement non non mais c'est non c'est non mais ces toilettes là en fait c'est une toilette propre sur un fond sale vous voyez ce que je veux dire c'est à dire que bon vous voyez les toilettes c'est dingue parce que là c'est mes cours d'histoire de l'art qui reviennent même de patrimoine mais là on sent qu'avant il y avait une autre pièce c'est à dire qu'avant quelqu'un a décidé de péter un mur et on dit on va gagner un peu de place sur les toilettes et là on a une sorte de de pièce devenue un peu bâtarde qui est alors ce qu'elle a fait avant le mur il était là et là maintenant on a gagné beaucoup de volume c'est magnifique et cette ventouse c'est vraiment cette ventouse posée sur ce carrelage froid c'est j'ai presque envie de la serrer contre mes bras elle me fait presque elle me fait presque de la peine regardez elle se décroche tellement du décor c'est incroyable c'est incroyable elle est là elle nous regarde elle nous parle vous allez me chercher je suis à Mulhouse j'en peux plus par contre l'état est nickel ça doit être du villeroi et box ça je reconnais ça doit être du villeroi et box oh là là oh là là alors là alors là alors là si vous tombez dans des toilettes comme ça mais alors là mais c'est ses premières relations sexuelles c'est sans capote non non mais là là il y a de la propreté là c'est là on sait que la personne en face de nous est propre là on sait que là c'est propreté non mais pardon non mais ce que je veux dire c'est qu'on sait qu'il n'y a pas de risque c'est ça que je veux dire évidemment on mettait toujours une capote c'est important mais c'est l'inimage c'est une image ce que j'essaie de dire c'est une image c'est propre c'est sans bavure la peinture est bien faite et même la peinture je vais même vous dire le détail c'est que la peinture est bien faite sur le contour du bouton oh là là en mural et tout non mais c'est magnifique mais même lui il est suspendu même lui il touche pas le sol il y a même des petits trucs il y a même des trucs pour sentir bon des petits trucs senteurs et tout c'est un orgasme en trois secondes au ligne mais là c'est c'est exceptionnel pourquoi j'ai reçu un message vocal il manque trois coquillages il manque peut-être que coquillages j'adore la déla de ce stream j'adore ce qui se passe personnellement mais par contre vous en avez vu beaucoup vous des palais à chiottes suspendus c'est quand même c'est quand même rare on est quand même sur un c'est quand même rare non alors petit retour négatif peut-être et là dessus c'est un peu là je parle vraiment d'usage jamais l'opti de fou alors c'est vraiment un usage j'aurais pas mis le papier le rouleau papier ici voilà pour moi il me semble un poil loin alors peut-être que c'est la perspective qui nous trompe mais je trouve qu'il est un poil loin relou d'avoir le PQ trop loin je l'aurais peut-être mis sur l'autre mur mais après ça c'est vraiment voilà ça c'est vraiment après c'est vraiment là de l'optimisation et là je pinaille on est vraiment sur des détails on est vraiment sur des détails waouh ok avorter est un droit fondamental j'aime j'aime taxons les super profits ces chiottes veulent nous dire quelque chose ces chiottes veulent nous dire quelque chose là je vous le dis tout de suite on est à Montreuil on est à Montreuil ça c'est des toilettes ça c'est Montreuil directement oh la méga night bien sûr avec Franck ybé blush nidem Ronald oh la la oh la la oh la la mais là c'est c'est grandiose là ça y est on est à Montreuil là ah la réelle là on est là je pense que c'est les chiottes de droite ça je suis pas sûr c'est la moquette par contre il y a au sol c'est quoi le revêtement au sol est-ce qu'on a une explication putain Ewen on a pas d'explication ça peut être à Rennes aussi ça ça peut être à Rennes ouais je suis d'accord la moquette par contre au sol c'est aux chiottes alors sachez que je suis l'un des rares défenseurs de la moquette, j'aime énormément la moquette pour le ressenti au pied je sais c'est sale, je sais ça garde la saleté je le sais, mais j'adore la moquette parce que je trouve que ça donne un petit côté fluffy au pied qui est adorable en revanche c'est vrai que aux toilettes aux toilettes c'est vrai qu'il y a un gradient du côté un peu dégueulasse qui augmente, alors sachez que ce que j'aime bien et c'est qu'on sent que c'est des chiottes de gauche, c'est à dire que c'est propre sur le dessus mais c'est quand même un peu dégueulasse en bas, voilà on sent que ça reste un peu le peuple, tu vois on est pas tout à fait propre non plus, voilà on a un peu de coulure sur le bas voilà c'est à dire qu'on reste dans nos racines un peu cutéreuses quoi, j'aime j'aime bravo par contre pourquoi il se met sur cet écran là c'est beau, il y a des choses à dire sur vos toilettes ça c'est des toilettes, oh c'est des villerois éboc, bravo ça c'est non ça mais oui c'est le problème du blanc c'est que tout de suite on on le cap tout de suite et oui pourtant c'est le seul et pourtant c'est propre, je vois que tu as fait cet effort là mais pourtant il en restait bien un ah là là un petit poil qui traîne un petit poil qui ah là 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 le PDC comme on l'appelle, le poil de cul qui est resté qui est resté collé sur le bord des chiottes mais en même temps le rebord est là dessus là je comprends l'argument le rebord est trop grand désolé j'aime villerois éboc mais ça c'est un trop grand rebord personne n'a là il y a 37 cm de rebord enfin à un moment donné si vous voulez ça ça ne fonctionne pas c'est trop c'est trop long effectivement que le poil s'accroche là il ne peut pas tomber après dans la chasse d'eau bien sûr putain je voyais une goutte moi ah non c'était pas une goutte c'était ça mais sinon c'est propre c'est magnifique c'est vrai qu'on aurait aimé un peu plus de dézoom pour mieux comprendre mais en tout cas il y a un beau petit carrelage il y a un côté très sobre on aime bien on aime bien du coup Baldur's Gate bah j'attends Pompon écoutez moi je suis dans le vocal moi je suis dans le vocal Tim Porchet ici oh là 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 bravo là on est sur de la toilette de type toilette là quand je pense au mot toilette c'est ces toilettes là que je vois voilà c'est vraiment la toilette la toilettasse c'est clair c'est net voilà on est comment sur ce genre de de carrelage dans les toilettes on est comment sur ce genre de carrelage là dans les toilettes on en pense quoi on en pense quoi c'est cool c'est joli moi j'aime bien personnellement je vous dis j'aime bien je trouve ça je trouve ça de je trouve que ça égaye un peu quand même les toilettes je trouve que c'est assez sympa évidemment non mais c'est bien c'est super continuons chiotte d'assaut j'envoie le missile à chaque passage vous l'avez ah oui bravo oh là là ça c'est des chiottes PMR ça ça c'est des chiottes avec le petit truc vous savez ce que c'est ça ? peut-être que tout le monde n'en a pas déjà vu ça c'est un truc que tu dois baisser pour c'est un truc de chambre d'hôtel ça mais non c'est pour les personnes en situation de handicap on est à la défense là là on est à la défense là on est pas là pour rêver je vous le dis là c'est là tu vois c'est les toilettes que j'aime pas trop c'est les toilettes qui te font te dire casse toi vite vous voyez ce que je veux dire il n'y a rien de chaleureux il n'y a rien qui te donne envie de passer un bon moment c'est tu vois pour moi ça c'est le fast food des chiottes vous voyez ce que je veux dire c'est aseptisé il n'y a rien qui se dégage tu vois c'est le fast food des toilettes t'as juste vas-y fais ton truc sale là et casse toi ah j'aime pas ça prenons notre temps putain de merde aux chiottes ah là là ça c'est les toilettes où il y a tout ça c'est la toilette buanderie ah là là il y a encore une fois ce petit décalage de cuvettes qui nous trigger on distingue un petit truc pour laver pour donner une bonne odeur au fond de ces toilettes ça on aime bien et là il faudrait dégager un petit peu là c'est vrai que ça prend un peu trop de place le PQ est bien posé au bon endroit j'aime très belle machine à laver c'est le foutoir non mais attendez il faut fermer ça il n'y a plus de foutoir je vous le dis ça manque de lecture c'est vrai qu'un petit livre vous lisez vraiment aux toilettes ? ça c'est une question je n'ai jamais réussi à lire aux toilettes alors et sur mon téléphone oui mais vraiment lire prendre une BD et lire en fait c'est TikTok aux toilettes ouais c'est Insta tu vois et pas un bouquin moi j'avoue j'ai pas le temps c'est trop rapide quoi tu vois genre si je lis une petite BD j'ai même pas le temps de la terminer je lisais Pixoo Magazine à l'ancienne Insta lire des trades sur X oh là là c'est magnifique livre sur le téléphone oh il a BD les mags ah ok ah ouais j'avoue j'ai jamais pris le temps de lire dans les toilettes enfin maintenant j'ai mon téléphone donc en vrai je lis d'une certaine manière mais c'est rapide j'avoue moi les chiottes j'y reste pas longtemps vous restez combien de temps à peu près aux toilettes ? alors sachez que Discord a littéralement de m'envoyer une activité inhabituelle détectée sur le Discord de Revenzy parce que vous êtes trop nombreux à vous connecter pour me diffuser vos photos des chiottes je vous jure que c'est vrai je vous jure c'est vrai activité connexion inhabituelle détectée tout ça c'est des gens qui viennent de rejoindre à l'instant il y a 10 minutes parce qu'on parle des toilettes j'adore pardon ça me tue de rire c'est bizarre mais je peux comprendre vous spammez des photos de chiottes Discord en mode qu'est-ce qui se passe ? qu'est-ce que c'est que cette dinguerie ? qu'est-ce que c'est que cette dinguerie ? ouais je crée un compte exprès pour ça bah ouais c'est le problème c'est le problème alors vous m'avez dit moi vous avez répondu un bon 10 minutes 10 minutes aux chiottes ? mais what ? 10 minutes ? 10 minutes ? vous savez que c'est Pompon qui passe un temps abusé aux chiottes quand il y va mais c'est abusé 10 minutes ? moi c'est 3 minutes réglées 20-30 minutes mais 20-30 minutes ? vous avez un temps à dépenser c'est abominable c'est un lieu de réflexion intense putain vous êtes sur le slow run du caca alors qu'est-ce qu'on a ? oh là 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 oh là là alors on est en chantier là oh là là on a démonté les chiottes littéralement très épuré sinon mais c'est pour éviter les collègues 3 minutes quand tout se passe non mais ceux qui passent 30 minutes aux chiottes là vos journées durent combien de temps après par contre oui c'est vrai par contre vous dites ça parce que vous êtes au travail et du coup vous vous planquez dans les toilettes c'est ça que vous par contre je vous le dis ceux qui ont mis 10 minutes 30-20 minutes dans les chats jamais je vous embauche dans la Revensy Corporation je garde vos messages et je dis alors attendez parce que si vous partez aux chiottes pendant 30 minutes alors qu'on a un call dans 15 comment est-ce qu'on fait ? non mais c'est trop non mais c'est trop ma grand-mère disait 45 secondes pour la petite commission 90 pour la grande commission elle disait que c'était le temps c'était le temps en secondes donc genre elle allait faire pipi et elle faisait je vais faire mon 45 je vais faire mon 45 mais on me parle de quoi ? ouais je vais faire mon 45 magnum ma gueule oh la beau frise je vais faire mon 45 ouais je vais pondre mon 90 là what the fuck on parle de quoi ? on parle d'un album ? j'ai sorti mon 45 tours c'est fou cette histoire c'est fou cette histoire oh le setup oh le setup de fou bien sûr j'adore oh le setup de zinzin ça c'est bien ça donc là je comprends qu'on reste 30 minutes là je comprends qu'on a envie de rester 30 minutes très belle toilette j'aime quand c'est épuré comme ça j'adore les toilettes épurées comme ça j'adore je trouve que c'est bien en fait j'aime bien c'est assez marrant j'aime quand dans les maisons il y a de quoi j'aime pas trop les maisons trop épurées par contre j'aime les toilettes épurées c'est bizarre à dire mais en fait comme il y a un rapport à la propreté je pense il y a quelque chose qui fait que j'aime bien les maisons fournies où il y a du détail où il y a machin où tu sens que ça a vécu le minimalisme c'est pas ma vibe par contre les toilettes épurées ça ça veut tout dire ça c'est gage de putain mais c'est sûr que ouais par contre il y a un vrai truc parce que les toilettes c'est quand même très révélateur tu vois et je trouve que les les filles sont plus tâtillones sur l'entretien des toilettes que les mecs et là peut-être que c'est un cliché mais j'ai l'impression que quand même quand on arrive chez une fille on a moins de mauvaises surprises sur les toilettes que quand on arrive chez un mec où on se dit bon il y a une chance sur deux que mon pote c'est libre il s'en batte les couilles absolument pas d'accord mais toi tu es mais toi mais parce que grougou tu es quelqu'un de rangé et de propre grougou tu es unique d'accord grougou je changerais je changerais d'orientation sexuelle pour toi d'accord grougou parce que tu es unique tu es quelqu'un de propre de rangé tu es tu es tu sais voilà mais d'info et je sais pas non ça va dépendre en vrai bah en vrai alors pas que les mecs sont des crados ça par contre je ne botterai pas par contre j'ai rarement été dans un appart d'une meuf après vous me direz je peux pas non plus visiter des mais genre j'ai rarement été dans un appart d'une meuf où genre vraiment il y avait des poils qui traînaient partout sur le bord des toilettes ça m'est plus arrivé en allant chez ça m'est plus arrivé en allant chez des mecs tu vois après bon peut-être plus de poils enfin je sais pas bref mais ça m'est moins arrivé ou en tout cas qu'il y ait vraiment des trucs de cras mais toilettes c'est un champ de bataille car en travaux ouais mais voilà merci à moi aussi je changerai je changerai pour toi mais j'ai connu une coloc femme mauvaise surprise alors moi c'est l'inverse plus souvent trouver des apparts d'officiale que ceux de mec en vrai ah ouais c'est vrai et bah faites moi des room tour chez vous là l'enfer non non on va faire on va faire ça on va faire ça faites moi des room tour de vos apparts et on va se rendre compte c'est bon les chiottes on a vu maintenant il faut tout voir enfin non je rigole je rigole je rigole les toilettes c'est très drôle c'est bon ça suffit mais mais non mais mais ah ouais moi j'avoue j'ai quand même eu plus de plus de questionnement sur l'hygiène de l'appartement chez des chez des chez des mecs que chez des filles après moi je vous le dis je suis absolument pas un chantre du ménage et avec Juliette on est pareil on nettoie ce qu'il faut mais on est pas en mode je suis pas quelqu'un qui est sur le ménage j'aime bien quand c'est rangé mais je suis pas tous les jours à passer la spie à machin et tout j'avoue je suis quand il y a des gens qui viennent chez moi je fais en sorte que ce soit le clean et propre et normal quoi tu vois je suis pas maniaque je suis pas quelqu'un de maniaque j'aime quand c'est rangé mais bon le décor est plutôt bien à l'image de ce que je suis quoi c'est un peu c'est un peu c'est un peu l'ambiance voilà tu l'as chopé où ta gourde c'est un cadeau de de Juliette je pense que Rive a raison mais qu'on est plus marqué par voir la part d'une meuf sale car celui d'un mec c'est moins étonnant mais en fait je sais pas et j'avoue que moi j'ai plus vu des apparts de je sais pas alors c'est d'info alors sûrement je me trompe mais mais voilà pour tout ce qui est poussière de manière générale je confirme que les mecs t'as plus de chance il y a des semaines que ce soit fait mais les toilettes j'ai plus vu de trucs beauf chez des femmes ah pardon ok alors je relis la question pardon pour tout ce qui est poussière de manière générale je confirme que les mecs t'as plus de chance qu'il y a des semaines où ce soit pas fait mais les toilettes j'ai plus vu de trucs beauf chez des femmes d'accord c'est une OP pour Juliette c'est une OP mon pire cauchemar perso c'est la poussière j'avoue la poussière c'est moins mon délire enfin c'est moins mon délire c'est pas trop gaffe quoi toilette très propre je ferai une autre petite remarque j'aurais peut-être déplacé de 30 cm vers la droite le rouleau de PQ pour qu'il soit un peu plus proche mais après c'est toujours une question d'angle de caméra évidemment voilà ça c'est vraiment bonjour monsieur Rivendi bonjour Rizzo comment ça va ? oh j'adore oh j'adore cette petite marche ah ouais c'est vraiment ah c'est Game of Thrones quoi effectivement c'est c'est bluffant salut le streamer réacte toilette you mec ça va ? ça va et toi ? ça va tu réactes vraiment des shots depuis tout à l'heure ? ouais mec tu sais qu'on se régale à regarder les shots des gens ok ils sont pas dessus ? alors non ils sont pas dessus mais en vrai tu sais que ça dit beaucoup des gens sur leurs toilettes je trouve les toilettes de quelqu'un ça en dit beaucoup sur ce qu'il est s'il est propre etc tu vois genre montre moi tes toilettes et je te dirai qui tu es ? non mais je te mets en condition ok vas-y tu es en date avec un mec avec une meuf tu vas chez elle ou chez lui et là tu vois que ces toilettes sont dégueulasses oui ça me dégoûte un peu oui ouais voilà ah oui oui et c'est ce que j'ai dit si ça sent mauvais dans les toilettes ça ne peut pas sentir bon entre les jambes alors tu m'attendais pas à ça ? oui c'est bon alors ok je je suis un peu décontenancé là-dessus je comprends mais voilà c'est un peu le théorème c'est un peu le théorème mais je suis pas sûr non plus parce que je pense qu'il peut y avoir des remontées d'égout où tu n'y peux rien et à côté de ça tu peux te laver le le sgag ou ce que tu veux j'entends j'entends après si tu vas chez quelqu'un et qu'il y a un fond de trace de merde au fond de la faïence je suis obligé de te dire qu'à un moment donné là il y a question d'hygiène tu vois ce que je veux dire oui mais alors est-ce que ça n'est jamais arrivé à personne imagine un caca inopiné inattendu vraiment comme ça qu'on doit qu'on doit vraiment évacuer extrêmement rapidement et en plus de ça on était en train de faire quelque chose ou on a quelque chose qui fait qu'on nettoiera la trace de merde un petit peu plus tard ouais j'entends mais sur un premier enfin tu vois ce que je veux dire sur une première impression c'est quand même bizarre quoi tu vois alors que là si tu viens sur mon stream par exemple quand tu tombes sur ce genre de toilette attends j'arrive en tout cas on embrasse toutes les personnes effectivement qui prennent leur pause midi sur leur journée ah bah attention on ne parle pas de caca enfin j'ai donné un mauvais exemple c'est vrai c'est vrai mais on parle surtout des toilettes en termes de ce qu'elles disent de nous finalement qu'est-ce qu'elles disent de nous et tu vois ces toilettes là typiquement celle-là tu vas chez la personne peut-être que là on va se dire que Rivenzy tu te bases sur les apparences mais celle-là et on est d'accord avec le chat ça te met tout de suite en confiance avec ton futur ou ta ou ton futur partenaire sexuel tu vois j'ai eu ça chez toi parce que j'adore ton contenu merci beaucoup mec c'est adorable et ce sera ça peut-être la prochaine fois mais ouais pardon excuse-moi oui ça en dit beaucoup après là moi quelqu'un j'aurais eu dans ces toilettes comme ça je me permets de le faire sans capote de le prendre des soirs voilà je me dis que la personne est clean oh non 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 Rivenzy tu peux pas faire ça non ne faites jamais ça non 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 c'est une image c'est une image c'est plus une image mais entre guillemets surtout que IST-MST ça a pas forcément de rapport avec l'hygiène bien sûr c'est un rapport avec le fait de se protéger de la transmission c'est une image c'est une image que je veux dire c'est une image c'est une image c'est une image elle ne fait jamais s'il prenait toujours des capotes ou ne faites rien genre oui oui bien sûr bien sûr évidemment non non j'entends non 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 parce que découvrir que t'as chopé une IST il y a 8 ans qui t'a rendu stérile et tu le découvres au moment où tu veux avoir des enfants c'est chiant oui oui bien sûr de toute façon faites-vous dépister en vrai oui faites-vous dépister dès que vous changez de partenaire sexuel on fait un petit check-up où on en est c'est ça est-ce que c'est bon pour vous ? et voilà et non non mais du coup on regardait un peu les toilettes de tout à chacun on était sur celle-là donc le trône littéralement et puis il y avait des super trucs oh les gens ça c'est le trône oh l'angle l'angle est fou exceptionnel avec le grand angle là main 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 non c'est bon ça leur propre basique tu sais moi aussi je pense un truc je pense qu'il faudrait que tout le monde ait des serviettes hygiéniques dans leur toilette en vrai je pense enfin tout le monde les gens qui accueillent des gens chez eux régulièrement j'entends tu vois ce que je veux dire ? ça va être hygiénique dans le sens ah pour oui des protections hygiéniques tu veux dire ? oui oui protection menstruelle genre de choses oui bien sûr je pense parce que en vrai est-ce que ça t'est déjà arrivé que quelqu'un te dise genre putain t'as pas une serviette j'ai mes règles ou un tampon et tout ah moi non t'en es pas ah ouais ça t'est jamais arrivé moi ça ne m'est jamais arrivé en fait moi non ça ne m'est jamais arrivé mais après j'ai pas de bois de meuf je déteste les femmes donc forcément c'est vrai j'avais quoi je suis extrêmement misogyne donc du coup c'est vrai que oui c'est vrai c'est vrai c'est vrai que la misogynie fait que de toute façon de toute façon effectivement mais oui c'est une remarque intéressante effectivement et une poubelle bien sûr ah bah oui une poubelle et une poubelle et une poubelle évidemment une poubelle bien sûr il y a même un repose chaussure où on met désormais le PQ vraiment c'est en vrai c'est bien vu c'est bien vu non mais écoute on faisait ce beau react sache qu'il y a eu tellement de connex mais qu'est-ce que c'est que ça quoi attends je te vois je te sens c'est une jambe de de cochon non c'est un jambon c'est littéralement un jambon oh ça me dégoûte je te vois oh l'énorme barbac oh la dingue ouais mais attends mais ça sent fort non ouais mais je pense pas je pense que c'est pour la vanne à mon avis c'est pas faux par contre vraiment la petite photo je te vois et je te sens c'est très drôle bah par exemple t'es en train de pisser si tu pisses debout t'es gêné quoi ouais c'est ça t'es un peu t'es pas très à l'aise surtout si c'est la personne je sais qui c'est c'est à dire que tu ressors et tu fais c'est vraiment les chiottes de Karadok quoi ça me tue de ah oui c'est un peu ouais ah c'est parfait c'est absolument parfait c'est pas dangereux mais je pense que ce n'est pas tout le temps le cas enfin bon bref voilà non mais très bien en vrai tu fais du super contenu pour le coup bah écoute on est là écoute je fais des documentaires d'histoire on peut pas tout le temps tu vois voilà il y a des moments où il faut qu'on est comme tout le monde putain de merde on est comme tout le monde mais excuse nous excuse nous Stéphane Bern je veux pas ah mais c'est des chiottes de Roland Guris Roland Guris mais je crois que c'est des fausses je crois pas que connaissant la personne qu'il a posté je ne crois pas que ce soit de vraies toilettes à mon avis je ne crois pas que ce soit les vraies toilettes de mon pote Alex qui est la fils de réalisateur des documentaires Roland Garros exactement Roland Gastro oh la dingue oh j'adore oh la 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 ma vie les lettres dans les toilettes ma vie les chats RGB je me permets aussi de partager quand même ta vidéo auprès de ma communauté bien sûr parce que je me rappelle que Rivendee est devenu complètement documentaire en termes d'histoire sa dernière vidéo qui étaient ces chasseurs de nazis documentaires sur la brigade SS d'Irlwenger exactement tout à fait oh ça c'est plus rustique ça mais on aime bien peut-être le carlas j'aurais changé j'arrête j'arrête mec on a quand même une aventure